Musique Musique Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici, pour parler de toi, tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. Notre joie, Seigneur, nous arrivons dès qu'à tout un déjeuner nous voir chez toi. Seigneur, nous arrivons dès qu'à tout un déjeuner, dans ta maison. Le Christ, en entrant dans le monde, dit, « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Au cours de cette messe, nous allons prier avec Yacinth Yermont, qui demande cette messe pour ses intentions propres, pour demander au Seigneur de veiller sur sa famille, pour implorer le pardon et retrouver grâce auprès du Seigneur pour ses enfants, que Dieu daigne les comblés de grâce et bénédictions, que le Seigneur puisse lui accorder, à lui et à sa famille, la paix, l'unité, l'amour. Nous prions avec Marie-Thérèse Matheux, qui, à l'occasion de cette fête de l'annonciation du Seigneur, s'abandonne entre les mains du Seigneur pour qu'il la conduise, conduise son entreprise et sa famille. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu leur projet. Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions aux intentions du Père évêque. Nous prions aussi pour David et Anne-Hille, pour leurs intentions. Nous prions pour chacun de vous, afin que le Seigneur nous donne de répondre à Dieu, qui nous appelle comme la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette Messe est demandée par la Vierge Marie-Thérèse Matheux. Pour en précaissance, Seigneur, qui s'est bien fait, elle qu'on veut faire, ce qu'il y a, et ce qu'on pose dans nos jours. Puis l'Esprit Saint, qui est la Vierge Marie-Thérèse Matheux, par la force de la Sagesse, l'accompagner dans nos vies. Elle conduise aussi la protection de la Vierge Marie-Thérèse Matheux. Frères et Sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, Frères et Sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes Frères et Sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse, miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. au piro piro pibe trop bambou au pibe vous fait peut-être pas que tu as rien vous Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 La lumière du monde, la lumière de Dieu passe par nous pour briller dans le monde. C'est en cela que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Comme la Vierge Marie a cet ordre de dire, je suis la servante du Seigneur que tout m'advienne selon ta parole. Où sont les chrétiens au Cameroun ? Est-ce qu'ils acceptent d'être lumière pour que le Cameroun tombe dans une si grande ténèbre ? Où sont les chrétiens ? Brillez donc ! Quand vous dites, je suis la servante du Seigneur, que la lumière que vous avez reçue le jour de votre baptême brille pour sortir le Cameroun dans les ténèbres. Oui, ça ne va pas. Nous sommes dans l'obscurité totale. Nous sommes dans l'obscurité. Oui, chers frères de Saint-Christ, que cette lumière, acceptons d'être lumière comme la Vierge Marie. Acceptons de porter la lumière au monde. Louez soit Jésus dans l'obscurité. ... Où t'en vies le monde ? Mère tout à l'heure en toi, Seigneur, entre dans l'avenir et au ventre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est née de la Vierge Marie, a souffert sous ton smilac, a été préjugée, est mort, a été ensevelie, est descendue aux enfers le troisième jour, est ressuscité et montée aux cieux, est assise à la croix de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des sœurs, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, chantons maintenant le fêtoir. Les mains ouvrent devant toi, Seigneur, pour nos pays demandent, les mains ouvrent devant toi, Seigneur, Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Jésus, ô Saint-Sacrement, loué soit à tout instant, Jésus, ô Saint-Sacrement. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera pour nom d'Emmanuel. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, afin que nous puissions dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge. Puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve. Lui qui vient, règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Bonne fête et bonne journée à vous tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.